bienvenue sur la chaîne graphie avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos une icône désigne un symbole associé à un objet ou une fonction qui représente un élément d'un point de vue numérique une icône et un symbole graphique qui représente un objet tel qu'un fichier ou une fonction telle que la commande ou la suppression le premier ensemble d'icônes informatique est né en 1981 lorsque l'informaticien david confine smith et le concepteur normal yod cox ont uni leur force pour apporter la métaphore de bureau aux xerox star 1810 qui était le premier ordinateur de bureau de son époque l'idée est de faire concevoir par norman annonçant d'éléments de bureau tels que des documents des dossiers des classeurs etc qui devait définir le premier style d'icône pixel art sur lequel tous les autres seraient basés la raison pour laquelle les icônes sont apparues et que les ordinateurs ont atteint un stade où ils avaient besoin d'un symbole visuel capable de faciliter l'interaction entre l'interface de leur logiciel gui ou interface utilisateur graphique et les besoins de l'utilisateur cela signifie que d'un point de vue symbolique à la fois d'une fonction et un sens car il doit transmettre soyeusement et correctement l'objet ou l'action qui était censé décrire en utilisant des indices visuels qui visent à être explicite l'icône plate est devenu populaire autour de l'année 1912 avec le lancement du langage visuel nouvellement repensé de microsoft que nous connaissons visuellement il ya eu un énorme changement dans la philosophie du design visant une approche claire et minimalisme en décomposant l'objet et l'essentiel en supprimant autant de détails que possible dans le processus cela a conduit à la naissance d'un nouveau type d'icônes facile à comprendre et à utiliser car l'accent avait été réorienté sur l'utilisation prudente des couleurs et des formes géométriques de base les concepteurs ont vu le potentiel du design plat alors ils ont commencé à créer de nouvelles icônes basées sur des formes claires sans des gradines ils ont de porter et ils ont développé le style en ce qu'il est maintenant le style est devenu plus populaire après le rebranding de dropbox car montrer le potentiel de construire une identité vraiment unique en utilisant des lignes dessinées à la main que nature tremblant ce type d'icônes peut se révéler plus convivial car la relation entre eux et l'utilisateur se réchauffe car vous avez affaire à des symboles qui ont l'impression d'avoir été conçus non pas par ordinateur mais plutôt par une vie une respiration humaine en termes de complicité le style peut être difficile à gérer surtout si vous n'êtes pas habitué au dessin et à l'ombrage ce qui le rend également difficile à imiter car vous ne créez pas seulement les formes en qui quand et en faisant glisser des rectangles et des cercles les cônes comme euphorisme à l'opposé de notre style graphique présenté il produit fidèlement est plus réaliste dit adieu à ses contours épais et volumeux et bonjour au niveau du savoir-faire jamais vu auparavant caressé par l'utilisation d'ombrage et d'illustration très détaillé le tout entassé par le même petit espace au fur à mesure que les ordinateurs devenaient plus puissants et que la technologie de l'écran évolué le schéma euphorisme est devenu plus qu'une forme d'art qu'un simple symbole poussant les techniques et l'imagination de ses créateurs au point où les objets représentés brouillé les lignes entre le pixel et la réalité des dégradés complexes aux textures reflets et les ombres réalistes le processus peut être très difficile à maîtriser si vous n'avez pas reçu aucune formation artistique le style lui-même est devenu super populaire en 2007 avec le lancement de l'iPhone d'Apple est resté ainsi jusqu'à l'année 2012 lors qu'il est passé d'icônes réalistes à des icônes minimalisme les choses commençaient à changer avec le design plate google a décidé en 2014 d'embraser le changement a emmené le designer Mathias Duart à bord pour aider à créer son propre langage visuel qu'il a appelé material design google s'est positionné quelque part au milieu en ramenant les reflets et les ombres mais en leur donnant une présence plus subtile en créant un style visuel où les objets sont empilés sur un autre l'icône pixel art était le tout premier site d'icône qui a vu le jour et a été créé et façonné par la technologie de son temps lorsque les ordinateurs étaient lents et que ce concepteur devait composer avec des écrans monochrome le site lui-même ne peut être décrit comme audacieux car utilise des lignes noires dures épaisse pour le contour les lignes plus douces plus fines et les détails pour les sections de composition interne le style a connu un changement radical par rapport à ses origines monochrome basé sur les pixels s'appuyant fortement sur l'utilisation des couleurs et des formes afin de donner vie aux objets de trop en trois dimensions cela apporte une nouvelle perspective en termes de complicité le style est assez difficile à comprendre et à maîtriser tant que vous avez une compréhension de base de la perspective car il oblige les concepteurs à repenser visuellement l'objet qu'ils souhaitent représenter de sorte que de pouvoir correctement définir et positionner les détails nécessaires pour les sections avant et latérales l'icône de ligne est une branche évolutive directe des icônes originales de pixel art étant l'un des îles populaires actuels pratiqués en raison de leur capacité à représenter les images puissantes en disant des formes et des contours simples pour une philosophie de conception le style lui-même utilise le même principe de séparation des différentes sections de composition de l'objet en utilisant des lignes dures et épaisses mais il le fait en utilisant des traits plutôt des carrés individuels l'icône de glyph est simplement un contour simple rempli de couleurs unies c'est la version d'icônes la plus populaire d'un point de vue du design glyph est un style visuel et les objets sont représentés à l'aide des formes monochromatique qui peuvent avoir de subtils espaces vides séparant leurs différentes sections de composition bien que simple dans sa nature le style peut être vraiment efficace surtout lors qu'il utilise dans les détails plus petit car vous pouvez représenter l'objet en utilisant un résultat minimaliste mais toujours compréhensible c'est pourquoi il est peut-être considéré comme le précurseur du design plat mettez un pouce bleu abonnez-vous à cette chaîne cliquez sur la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos et n'hésitez pas à laisser un commentaire et n'hésitez pas à laisser un commentaire et n'hésitez pas à laisser un commentaire